L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Il est 18h, bienvenue dans l'édition du soir sur Grand Lille TV en ce jeudi 21 avril. On jette tout de suite un coup d'œil sur vos conditions de circulation. Ça circule désormais un peu mieux sur le périphérique sud de l'île. En revanche, traditionnel ralentissement sur la 1 au niveau de la courbe de Ronchais en direction de Paris. Sur la 22 à Marc-en-Barre-le-Château-Rouge vers la Belgique. Sur la RN41 à Wavrin en direction de la RN41. Et enfin, traditionnel ralentissement à vous signaler à une tire en web sur l'autoroute A25 en direction de Dunkerque. L'actualité près de chez vous avec la Fédération du Parti Socialiste en difficulté dans le Nord. Après les écologistes, c'est à tour de la Fédération du Nord, du PS, de lancer un appel aux dons. Objectif, pallier les difficultés financières de la Fédération et rassembler pas moins de 250 000 euros d'ici cet été. En cause, un nombre plus faible d'élus au département, à la région et dans les municipalités, suite aux défaites successives du Parti Socialiste près de chez nous. Résultat, moins d'argent dans les caisses car les élus doivent reverser 10% de leurs indemnités à la Fédération. Martine Filleul, première secrétaire du PS dans le Nord, réclame une augmentation de cette cotisation. Par ailleurs, des économies sont opérées au niveau du personnel, tout comme la vente d'une partie du patrimoine immobilier. Et les dons des militants et particuliers sont les bienvenus. Une fut explication complémentaire au micro de Clotilde Le Guévaque. Imaginez bien qu'on n'a pas fait ces choses-là à la légère. Et même cet appel aux dons, ce n'est pas quelque chose qu'on fait de gaieté de cœur et bien loin de là. Mais en même temps, je pense que ce sont des mesures plus exactement absolument indispensables pour pouvoir rebondir et pour pouvoir repartir encore plus fort aux combats politiques sur le terrain et pouvoir, je l'espère, reconquérir des territoires, reconquérir des collectivités et des institutions que nous avons perdues. Avec les beaux jours, les touristes sont toujours plus nombreux à déambuler dans les rues de l'île. Et pour une visite optimale, une nouvelle application vient de voir le jour sur nos smartphones. Ça s'appelle Northern France Experience. Grâce à un système de géolocalisation, cette application s'adapte à vos envies et au temps dont vous disposez. Au fur et à mesure du circuit, elle propose des contenus comme des anecdotes sur une rue, un monument ou bien un édifice. Et puis le petit plus des offres sélectionnées parmi les commerçants partenaires de l'application pour bénéficier de réductions dans les restaurants, bars ou commerces. Le détail au micro d'Alison Pellottier. Comme on profile un petit peu le voyageur, le visiteur, le client, le touriste, mais aussi l'habitant qui peut la télécharger, en fait, selon ses goûts, on va lui proposer des choses un petit peu différentes. Et on développera dans les prochains mois des circuits dédiés plutôt aux footeux, plutôt à ceux qui aiment les matchs de rugby, pourquoi pas des circuits gay-friendly et toute autre sorte de circuit. L'intérêt, c'est que les gens puissent arriver dans la ville, comprendre la ville le plus vite possible parce que souvent, ils sont sur des séjours courts, c'est ce qu'on appelle le city break. Et donc, on veut leur apporter le maximum d'informations. Du sport à présent avec du foot, car ce samedi, grand rendez-vous pour les nordistes. Le LOSC joue la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG. Une rencontre attendue au Stade de France. Les supporters se préparent déjà à Sande, par exemple, l'association des jeunes supporters du LOSC. Les Doggies s'affairent. Drapeaux, confettis, coupes en carton-pain aux couleurs du club lillois. Tout est prêt pour soutenir les dogs. Samedi, ses supporters partiront en bus pour le Stade de France avec l'espoir de revenir avec cette fameuse Coupe de la Ligue. Maëva Lacer va rencontrer l'un des supporters en plein préparatif. Alors, on a fait des tifos, on a fait des lettres sur les Doggies et on a marqué sur nos tifos notre joueur préféré. Par exemple, marqué aller le LOSC. C'est bien parce que comme ça, on aura des choses à remporter. En 2011, ils avaient remporté la Coupe de France. Et là, peut-être qu'on va remporter la Coupe de la Ligue. Et rendez-vous spécial ce samedi en direct sur Grand Lille TV dès 19h avec une émission spéciale à l'occasion de cette rencontre. Animé par Adrien Lannoy, aux côtés de Guillaume Van Der Schaag, rédacteur en chef du magazine sportif Sprint, notre spécialiste foot. Rendez-vous donc samedi à 19h en direct pour vivre l'avant-match aux côtés des supporters lillois. Allez, je vous propose de découvrir un lieu atypique. Le premier club de karaoké au nord de Paris. Le concept est un véritable phénomène culturel en Asie et commence à s'installer en Europe. Les karaoké box s'adressent à un large public. Et qu'on en ait du talent ou pas, l'important est de passer un bon moment. Ici, dans le quartier de Rallis, ce lieu propose 6 studios de karaoké 100% connectés et numérisés. Et un répertoire de plus de 3000 chansons de Katy Perry à Stromae en passant par des classiques de la chanson française. Le tout dans un décor inspiré des années 50 avec un côté chic pour contrer les préjugés ringards autour du karaoké. Louis Cahier n'a pas poussé la chansonnette, mais il a en tout cas rencontré le directeur des lieux. On attend des personnes qui sont un peu à l'image de leurs fondateurs et des créateurs. Donc des personnes qui chantent complètement faux. Et d'ailleurs, je suis en train de faire des petites pubs sur les réseaux sociaux en montrant qu'on va accueillir de temps en temps de bons chanteurs sur la scène du Cine Studio pour faire des événements. Mais ce n'est pas leur lieu. Le lieu, c'est pour les 80% des gens qui chantent faux des Hauts-de-France parce que c'est à peu près la proportion. Et donc, je suis compris dedans. Et à la base, quand j'ai testé ce concept en Asie, je me suis dit que si moi, je pouvais aimer ça alors que je n'étais pas du tout dans la tranche d'âge, tout le monde pourrait l'aimer et pourrait bien s'amuser. Et c'est la fin de ce Flash. Tout de suite, les prévisions météo pour demain vendredi et la tendance du week-end. Sous-titrage ST' 501